Au montroit du port de la gare, le Viking Neptune, un bateau de trazière en provenance des États-Unis. En face du navire sont établis des commerçants sénégalais. Des vendeurs de redards à qui les autorités portuaires ont facilité l'accès à ces plateformes pour y écouter les marchés. Dans cette ambiance pour enfants, les touristes font le choix et apprécient ici. Le pays est très joli. J'aurais bien aimé pouvoir rester encore quelques jours. Ces dernières années, de plus en plus de bateaux de trazière ont vu la destination sénégale. En 2023, au moins 22 euros sont rentrés dans le domaine portuaire. Un exploit que ces commerçants applaudissent de demain. Nous sommes aussi trontés compte du retour des bateaux de trazière. Depuis 2020, ils se font part parce qu'il y a des Covid et des crises politiques. Et les touristes ont fait peur. Nous remercions le directeur du port. Il nous a beaucoup aidé. Il est venu ici pour voir comment nous avons activité. Et c'est en derrière nous aider encore plus. Désormais, l'organe s'accroche considérablement avec la plus fréquente de ces navires de plaisance. Tout, 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 tout. On est bien renouvelé. Il y a un gilcanisme qui est mieux que Julev. Il y a un gilcanisme qui est mieux que Julev. On est tranquille. On est tranquille, franchement. Donc, notre retour au port nous fait très plaisir et nous espérons que ça va continuer. Ces commerçants tiennent donc à encourager les autorités du port au temps de la gare à poursuivre leurs efforts. C'est afin de maintenir le cap pour le développement du secteur du tourisme. Merci. 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 Merci.